Bonjour Joseph-Antoine Bell. Bonjour Olivier Plon. Groupe BIR et Bibéine, et encore un groupe où tout va se jouer lors de la dernière journée. Oui, on a l'impression que la compétition s'attache à rester indécise jusqu'au bout, ou que les équipes ne veulent pas se séparer, mais elles vont bien finir par le faire. Comme la Tunisie hier qui s'impose, on serait quand même tenté de dire, Joe, contre le cours du jeu. Oui et non, contre le cours du jeu jusqu'à la 75e, et puis c'est surtout l'égalisation qui est totalement contre le cours du jeu. Et à partir de l'égalisation, on a retrouvé des Tunisiens créatifs et volontaires et dynamiques qui voulaient gagner le match, alors que pendant plus d'une heure, ils nous ont donné l'impression d'être absents et de ne pas vouloir de cette victoire. C'est la marque de fabrique de cette canne jusqu'ici. Les gros, ou les favoris en tout cas, sont des équipes à réaction. Oui, les favoris, on a l'impression qu'ils se sont endormis sous la couverture précisément de favoris. et qu'il faut que leurs adversaires les découvrent un peu, qu'ils aient un petit peu froid et que finalement quelque chose se débloque pour qu'ils gagnent leur match. Mais il faut espérer qu'en tant que favoris, ils s'améliorent au fur et à mesure que la compétition va avancer. La Zambie va s'en mordre les doigts. Ils sont derniers de ce groupe ce matin avec un seul point alors qu'ils ont eu une balle de 2-0. Non seulement ils ont eu une balle de 2-0, mais ils ont eu des occasions et ils ont été meilleurs que les Tunisiens pendant 75 minutes. Ils avaient la possibilité de tuer le match, comme on dit. Et malheureusement pour eux, ils étaient arrivés avec, je pense, beaucoup de respect pour l'équipe de Tunisie. Ils étaient arrivés dans la peau de outsiders qui ne semblaient pas très ambitieux et ne pensaient pas à la victoire. Or, le déroulement du match a montré une Zambie fringante qui jouait bien, qui jouait vite et qui finalement voulait bien montrer qu'elle était supérieure à la Tunisie, sauf qu'elle a oublié de marquer. Tunisie première 4 points. Tunisie première 4 points. En dernier, on retrouve la Zambie 1 point entre les deux. 2 points, 2 matchs nuls pour la République démocratique du Congo et le Cap Vert. Il va bien falloir à un moment gagner un match. Il va bien falloir se départager et je pense que la dernière journée, la RDC et la Tunisie, ça va être une bataille terrible parce que la RDC va espérer se qualifier. Tandis que le Cap Vert, il va bien falloir qu'il confirme définitivement son statut de nouveau parmi les leaders en Afrique. Super Kidiaba. Si la RDC prend un point sur ce coup, c'est parce que son gardien fait 2 ou 3 arrêts de grande classe en fin de match. Parce que Kidiaba est resté concentré jusqu'au bout et que précisément en fin de match, le Congo aurait dû perdre ce match. Alors on va passer au match du jour. C'est à Mongomo que ça se passe. Un groupe, soi-disant, que toute l'Afrique a attendu. Et l'Afrique a été contentée lors de la première journée. On a un Ghana-Algérie, capital pour les Ghanéens et des Algériens qui doivent nous montrer plus, même s'ils ont gagné le premier match face à l'Afrique du Sud. C'est un groupe tellement difficile que quand vous avez l'opportunité de prendre un point ou de gagner, il ne faut absolument pas la manquer. Donc je crois que le Ghana comme l'Algérie sont quasiment au même point, sauf que mathématiquement, le Ghana n'a rien et est obligé de marquer des points. Donc il va falloir se réveiller absolument. Afrique du Sud-Sénégal, ensuite, les Sud-Africains nous ont montré de très très belles choses. Équipe emballante, ils se sont presque battus eux-mêmes face à l'Algérie. Les Sénégalais nous ont enchanté face au Ghana lors de la première journée. Absolument, ce sera un match fantastique entre deux équipes qui ont été en réalité les meilleures de la première journée parce que les Sud-Africains, même en ayant perdu, ont été très bons. Et on peut penser que s'ils jouent de cette manière-là, ils ne peuvent pas ne pas marquer plus de buts. Les Sénégalais, eux aussi, ont joué en patron alors que c'était l'équipe la moins bien classée de ce groupe-là parce qu'il a terminé deuxième. Donc le Sénégal a joué quasiment en patron en cherchant à remporter un match difficile, compliqué et en jouant bien. Contrairement au groupe A et B, on peut imaginer que ce soir, le groupe C puisse être plié. Si jamais les Sénégalais et les Algériens gagnent, ce sera fini. Oui, si les Algériens et les Sénégalais gagnent, ce sera fini. Mais vous avez bien dit si, c'est un groupe absolument difficile et personne ne peut jurer de rien.